Un rassemblement ce dimanche 28 octobre 2012 a connu la participation d'un public européen et africain. Cette conscience humaine a dénoncé des massacres de la population civile de la ville libyenne de Bani Walid. L'organisation de cette manifestation à Paris est l'oeuvre de plusieurs associations françaises. Une des membres des associations organisatrices, la française Ginette S, dénonce le silence médiatique complet. On a organisé ce rassemblement pour dénoncer les massacres de Bani Walid et surtout pour dénoncer le silence de nos médias. Parce que chez nous personne n'en parle, il y a des massacres, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Bani Walid est une tribu, une ville, à peu près 70 000 habitants, à 150 km de Tripoli. Et c'est une tribu qui est restée fidèle à Muammar Kadhafi, qui fonctionne encore sous la Jamaria. Et donc il y a eu un conflit entre Misrata et Bani Walid. Du coup, le pouvoir en Libye, qui n'est toujours pas un pouvoir légitime, a soutenu Misrata et ils ont bombardé Bani Walid. Il y a beaucoup de morts. Ça ne se passe pas uniquement à Bani Walid, à Sirte aussi, parce qu'à Sirte aussi il y a une tribu qui est restée fidèle à Kadhafi. En fait, il y a à peu près 1350 tribus en Libye et je crois que la majorité est restée fidèle à Kadhafi. Ils se sont rendus compte maintenant de ce qu'ils ont perdu. Vous savez pertinemment que la Libye était un pays où personne n'avait faim. Tout le monde mangeait à sa faim. Les loyers étaient gratuits, l'électricité, l'eau, tout. Les Libyens vivaient très bien en Libye et il a fallu que ces assassins de Bernard-Henri Lévy, Sarkozy, ces deux sionistes, ont monté ce groupe de rebelles, l'ont instrumentalisé pour prendre la Libye. Pourquoi ? Pour prendre le pétrole. Le pétrole et le gaz, parce que la Libye a aussi du gaz et le pétrole. Et puis la Libye a trouvé quelque chose de très génial. et c'est Kadhafi qui est à l'origine de ça, c'est la rivière verte. La Libye a de l'eau et elle a fait refleurir le désert. Comme moi j'allais il y a 22 ans en Libye, il n'y avait rien. Et j'étais présente quand on a inauguré la rivière verte et j'ai vu tous ces vieux bédouins qui ont sorti dans l'eau. C'était génial, c'est à pleurer quand on se rappelle ça. Et puis voilà, ils ont détruit le Kadhafi, il y avait des années à construire. La Jamaria qui fonctionnait avec la démocratie directe. Voilà, aujourd'hui, c'est détruit. Il y a 2 millions de Libyens d'exilés dans les pays du Sahel, Tunisie, Égypte et qui ne peuvent plus rentrer. Et qui ne sont pas reconnus par les ambassades des pays où ils sont. Parce que les ambassadeurs libyens des pays où ils sont réfugiés leur renient le fait d'être Libyens. Ils disent que ce sont des Kadhafistes, ce ne sont pas des Libyens. Et donc tous ces Libyens réfugiés dans le Sahel, c'est une catastrophe. On peut trouver les informations sur la voie de la Libye.com parce que depuis juin l'année dernière, 2011, nous transmettons toutes les informations alternatives qui arrivent parce que nous ne pouvons pas compter sur notre presse et surtout pas sur la pire télé qui existe, El Jazeera. Parce que pour moi, El Jazeera, c'est la télé des traîtres. Sur cette place de la Fontaine des Innocents, nous remarquons la présence des Tunisiens, Égyptiens, Français, Algériens. Par contre, aucun Libyen en fut lors de cette manifestation de Paris. On nous dit qu'un nombre de Libyens avaient perdu leur papier de séjour avec le régime de président Nicolas Sarkozy. Il semble qu'ils ont peur de se pointer sur cette place de la Fontaine des Innocents par peur que la police française, effectivement des policiers français, sont là. Smaïn Bédrouni, Paris.